Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous invite dans ma cuisine, je vous présentez une nouvelle recette, une nouvelle recette africaine, ça va être une sauce, pas une sauce en fait, ça va être le combo frit, vous savez, j'ai déjà fait plusieurs recettes avec le combo, aujourd'hui ça va être le combo frit, vous pouvez l'accompagner de quelque chose de sec, vous pouvez l'accompagner de riz, de plantain, de manioc, tout ce que vous voulez, ok? Donc, voilà pour le faire et avant de le dire, vous savez, vous allez déjà être fatigué de m'entendre vous répéter, on n'est jamais fatigué de dire aux gens de s'abonner, d'écouter le message d'abonnement qui passe, de partager les vidéos, toujours faire des commentaires si vous en avez et puis liker les vidéos, s'il vous plaît. Alors, on va commencer, je vous présente tout de suite les ingrédients, regardez, alors le combo, je les ai déjà coupés, comme vous voyez, je les ai coupés délicatement en petites, en fines rondelles. Ça, c'est la tomate déjà écrasée, c'est la tomate fraîche, c'est deux tomates, vous allez voir de toute façon tous les ingrédients, vous allez les voir dans la partie description. C'est deux tomates avec le gingembre et l'ail. Tous les détails vont être là, ça c'est des oignons, des oignons blancs, oignons, violets et des petites tomates que je vais mettre à la fin de la cuisson. Voilà, un peu d'huile rouge, ça c'est le bouillon de poulet, non, bouillon de beurre en fait, et des échalotes. Vous connaissez ça ici, le jansan du Cameroun, je ne sais pas comment on l'appelle dans d'autres pays africains, mais je sais que certains pays africains comme la Côte d'Ivoire utilisent la même épice. Donc ça c'est le jansan, un peu de poivre blanc de pendia et puis la rondelle. Donc je vais mettre tout ça ici tout de suite pour l'écraser après. Alors, j'ai déjà mis l'huile dans la casserole, donc sans plus tarder, ce que je vais faire, je vais verser les oignons, la première partie d'oignons dans l'huile. J'ajoute la viande. Je précise que la viande, j'ai pris le jarret, vous prenez la viande de boeuf, donc vous prenez la viande de votre choix. On ajoute un peu de sel. Pendant que ça ça cuit, alors je vais écraser l'ondiang sans l'ail et la rondelle, on écrase finement et on ajoute par dessus. On laisse couvrir, on laisse mijoter pendant une quinzaine de minutes, on vient retourner. Vous voyez, au fur et à mesure que la viande cuit, vous voyez que ça réduit, le volume réduit et n'oubliez pas, on peut faire frire le gombo. Ce que je fais maintenant, je vais ajouter la tomate. Et tout de suite après, j'ajoute l'huile rouge. Et on continue à laisser cuire. Pendant un autre 15 minutes, on revient. On regarde l'évolution de la sauce. N'oubliez pas, je dois continuer la cuisson jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sauce. Je vais rajouter le gombo dans une quinzaine de minutes. On goûte d'abord. On goûte. Là, je vais ajouter le bouillon de bœuf que je vous avais dit tout à l'heure. À défaut de mon bouillon de poulet classique. Bon. Par la suite, donc, je mets mon morceau de piment. On n'écrase pas parce qu'il y en a qui ne mangent pas le piment. Parce que la viande doit cuire. Donc, je mets un tout petit peu d'eau pour cuire la viande. On remue et on laisse cuire une bonne vingtaine de minutes. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure que la sauce, la quantité de liquide réduit, le volume de la viande aussi réduit. Ça va dire que c'est en train de cuire. Je vais enlever le piment. Sinon, ça va s'écraser. On met ça de côté. A ce niveau aussi, on va ajouter. On ajoute le gommeau. Et on tourne. Voilà, on s'assure que... Donc, on évite, on ne met pas trop d'eau. Vous savez, le but, c'est d'avoir quelque chose de sec. Et on va laisser cuire, continuer à cuire. On va tourner et remuer plusieurs fois. Donc, il y en a qui aiment toujours manger le gommeau avec le couscous. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi l'accompagner de couscous comme d'habitude. Mais quand c'est sec comme ça, ça se mange aussi bien avec du plantain ou du riz. Voilà. Donc, on laisse cuire. On continue à remuer plusieurs fois. Et on vous revient au fur et à mesure. Donc, comme vous voyez, c'est comme ça que votre sauce doit évoluer. Je vais rajouter. Je vais rajouter les échalotes. Les petits tomats cerises que j'avais laissés de côté avec les oignons violets. Et je vais baisser le feu. On laisse mijoter. Encore une quinzaine de minutes. Alors, comme vous voyez, ça, c'est le combo frit. C'est une sauce qui se mange avec beaucoup de viande. Vous savez, comme vous voyez, vraiment, c'est bourré de viande. Et c'est vraiment magnifique. Il n'y a pas de liquide du tout, du tout. Regardez. Il n'y a pas de liquide. Et comme je vous dis, vous pouvez le manger. Comme ça, vous voyez très bien. Je le rapproche de la caméra. Il n'y a pas de liquide du tout dans la sauce. Et vous pouvez l'accompagner de riz. Donc, le riz n'y a pas de sauce. C'est magnifique. Magnifique. Comme vous allez le reproduire à la maison, c'est très important de contrôler la quantité de liquide lorsque vous allez faire cuire la viande. Parce que c'est la clé du succès de cette recette. C'est vraiment pas de liquide dans la sauce. Donc, comme vous voyez, danse. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez-la. Et c'est tout. Faites-moi des commentaires. Faites-moi des suggestions. Dites-moi comment vous faites la même recette que vous. Et puis, à la prochaine. Merci, au revoir.